voilà donc on aura qu'est-ce qu'on peut retenir ok un problème ok chers amis de la presse je voudrais vous saluer vous dire merci pour votre présence alors ce matin je peux dire même que depuis plusieurs le fameux chris yapi nous savons tous encore d'ivoire qui est chris yapi alors chris yapi est une bande d'inconscients autour de ce régime puisque c'est plusieurs pages voilà parfois qui relaient des informations massogères alors je suis là pour prouver que ce n'est pas la vérité parce que les personnes qui ont été accusés ce matin comme quoi ces personnes étaient au campus ont été même surprise de m'appeler ce matin pour dire mais pour l'Europe on ne comprend pas on voit nos photos sur on voit des photos sur les réseaux sociaux comme quoi nous sommes allés attaquer le campus université alors voici le fameux commandant bamba de l'opposition qui est là voici l'image alors pour une personne qui est qui a été tabacé comme ça ce matin voilà puisque quand j'ai publié la photo vers les 14 heures certains ont demandé sur ma page que c'est une ancienne photo alors voici le frère bamba qui est là et voilà maintenant voilà on dit que c'est lui qui est là pour l'image qu'elle a voici ouma qui est là voilà voici ouma qui est là vous voyez depuis ce matin il a été surpris de voir ses photos sur les réseaux sociaux voilà voilà vous regardez voici voilà voilà maintenant on dit que c'est lui qui est là alors chers jeunes ivoiriens nous sommes pour la paix depuis 9 ans le président alassane ouatara se bat pour la construction de la nation ivoirienne dans tous nos régions ce sont les reprofilés des routes ce sont les réalisations des bitumes c'est l'électrification des milliers de villages et aujourd'hui la côte d'ivoire est une nation viable et respectable c'est une c'est une nation qui rayonne partout et cela est une fierté pour nous les ivoiriens alors depuis hier c'est dommage certains responsables de l'opposition appelle les jeunes à la violence plusieurs réunions ont été tenues hier dans plusieurs localités où des jeunes ont reçu de l'argent la somme de 25 mille francs de 50 mille francs de 100 mille francs de 200 mille francs pour leur demander de brûler des voitures pour leur demander de brûler des maisons vous connaissez ma position chers jeunes pour le combat politique j'ai toujours eu une un agissement en tout cas c'est j'ai toujours eu une position rationnelle je suis pour la vérité je suis pour la non violence je suis pour la paix et c'est pourquoi j'ai toujours approché la jeunesse de l'opposition pour les sensibiliser à la non violence à la paix parce que c'est aujourd'hui qui parle c'est aujourd'hui qui vous incite à la violence ne peut rien apporter à ce pays ce régime aujourd'hui qui n'attaque une seule chose que le peuple descend dans la rue et quelques démobiliser qu'il a pu sensibiliser qu'il a pu tromper leur donner des armes pour encore tuer des ivoiriens en 2010 nous avons connu un calvaire nous avons connu la souffrance des femmes ont été violées des citoyens ont été assassinés il ya eu des milliers de réfugiés de nous ne voulons plus de cela dans notre pays notre combat c'est pour la continuité des grands projets du gouvernement alors le fameux christi appui selon lui a dit que je serais allé envers ces jeunes à koumasi dans un restaurant du nom de titanic mais ce jour là ma page officielle était en direct et nous avons parlé ce sont les jeunes volontaires qui ont essayé de conjuguer leurs forces pour dire non à la violence pour dire non à la manipulation et même quand des jeunes sont manipulés pour aller brûler des bus ces jeunes vont s'opposer que ces bus soient brûlés et je crois que tous les ivoirais et prix de devraient s'engager dans ce combat de non-violence parce que nous traversons une période sensible et certains aujourd'hui leur objectif il ne manque même pas de déçus les réseaux sociaux que les élections ne vont pas se tenir nous des fils de la côte d'ivoire nous sommes déterminés pour la paix et nous sommes sûrs puisque nous avons déjà entrepris plusieurs actions de sensibilisation à la non-violence que nous irons à ces élections et que celui qui va battre le président alassane ouattara l'occasion est donnée l'élection est là ces personnes peuvent passer par un chemin démocratique par un chemin noble pour battre le président alassane ouattara qu'ils arrêtent de manipuler les étudiants tout de suite on est avec les étudiants ils ont reçu plus de dix appels leur disant que des jeunes se mobiliseraient au niveau de la ciporesse pour venir attaquer le campus université je voudrais interpeller la jeune du rhdp chers jeunes rhdp soyez sirène il n'y aura rien prenez la paix prenez la non violence telle que vous le faites depuis que la campagne a commencé ce qui veut vous manipuler pour vous attaquer aux étudiants de la fessy non sachez que la fessy est apolitique la fessy a une revendication noble la fessy a une revendication objective et la fessy et le gouvernement viennent de trouver un compromis ils vont discuter et trouver une solution donc ne vous attaquez pas à la fessy ce qui ce qui ira vous tromper pour dire que la fessy est contre le gouvernement pour dire que la fessy s'implique dans la politique je vous dis que c'est archi faux parce que je viens de discuter avec les responsables de la fessy et ils sont actuellement la toile est inondée ils ont pris et les photos de ces personnes innocentes pour essayer de ternir leur image et ils m'ont même fait passer pour quelqu'un de viola qui essaie de manipuler la jeunesse non toute la jeunesse de yopougon que ça soit la jeunesse du toit rouge que ça soit la jeunesse de la circoji de la soja fiat savent tous que je suis pour la non violence je suis pour la paix je suis pour l'union la réconciliation des ivoiriens et ce qui me motive aujourd'hui ce qui me motive aujourd'hui de m'engager dans ce combat c'est parce que je suis un ivoirien je suis un élu de la nation je vois ce qui s'est fait au nord à l'ouest à l'est au sud je vois que la côte d'ivoire est un chantier ce robin qui est en train de manipuler j'ai été un collaborateur de ce rogium je connais ses méthodes et je sais qu'il est en train de manipuler les ivoiriens son seul objectif c'est d'être président parce qu'il me l'a dit il est alpha soit je suis présent en 2020 ou bien je meurs nos chers ivoiriens nous sommes pour la paix et nous allons nous battre nous allons nous battre pour la paix et je voudrais interpeller tous les jeunes ivoiriens et prix de paix de s'opposer à tout acte de violence ce qui s'est là pour aller brûler les barres des pauvres citoyens ce qui s'est là pour aller brûler les maisons des pauvres citoyens je voudrais vous demander de vous mobiliser pour faire barrage à tous ces obstacles de prôner la paix de prôner la réconciliation car la croix d'ivoire est demain est à nos enfants ce qui ont fini déjà leur carrière politique nous leur demandons de prendre la retraite politique nous ne voulons pas de violence je vous remercie je vous remercie